bonjour à tous et bienvenue sur étoile guidance on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'octobre concernant le signe de la vierge en signe solaire ascendant lune vénus les amis et comme d'habitude de conserver uniquement ce qui vibre avec vous allons-y pour ce mois d'octobre le 7 de bâton le cavalier d'épée le 8 de bâton il y a un réalignement qui est très puissant ici alors ça peut être un réalignement intérieur un réalignement dans le domaine professionnel familial mais il ya quelque chose en fait où on trouve une certaine forme de fluidité ses raccords avec ce que l'on est on se sent à la bonne place il ya quelque chose qui est très fluide très smooth vous savez que j'aime bien ce mot mais ça roule quoi ça coule c'est un réalignement qui se fait de manière assez rapide la route fortune la route fortune est toujours synonyme d'abondance de remise en route de quelque chose si je donne un exemple prenons le cas professionnel le réalignement peut être lié à l'orientation de votre carrière par exemple vous vous êtes je pas vous adorez aider les gens votre rêve ça a toujours été d'être dans le social et en fait vous vous retrouvez enfermé à huis clos dans un bureau je sais pas moi faire de l'administratif de la comptabilité ou ce genre de choses et puis vous êtes en lien avec personne et là c'est de se dire que peut-être on se dirige bas vers un poste qui nous correspond mieux qui est plus raccord avec ce que l'on est avec notre état d'esprit avec nos valeurs avec là où on est à l'aise en fait donc forcément on a quelque part l'abondance l'abondance dans le bien-être de là où on est l'abondance dans le fait d'être à la juste place ça peut être l'abondance financière aussi pourquoi pas l'abondance dans un cadre familial peut-être un petit peu déséquilibré jusqu'à maintenant et qu'aujourd'hui on se sent beaucoup mieux parce que chacun arrive à communiquer à échanger à faire des activités etc mais quoi qu'il en soit il y a quelque chose qui se calme qui se réaligne qui devient bien plus harmonieux qu'avant et qui d'une certaine manière apporte du positif je ne prends que celle-ci le cavalier de coupe le cavalier de coupe c'est représenté par l'amoureux dans le tarot alors ça peut être vous qui êtes d'une énergie un petit peu fougueuse quelque chose dans ce goût là mais bien évidemment avec un cavalier de coupe on peut nous parler d'un lien émotionnel alors plus particulièrement sentimental mais si c'est si ça s'arrête à l'aspect émotionnel c'est quelqu'un qui vous tient à coeur par exemple une situation qui vous tient à coeur la papesse waouh le 5 d'épée et oui en fait l'impression que jusqu'à maintenant chez vous vous étiez beaucoup pris la tête quant à un mouvement ça peut être dans le mouvement dans une carrière pro ça peut être le mouvement d'un déménagement ça peut être le mouvement de je sais pas une dynamique relationnelle par exemple dans le cadre familial sentimentale amical et j'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup pris la tête là dessus peut-être après vous les vierges vous êtes aussi de nature à en fait vous êtes très flexible comme signe et vous avez tendance à toujours vouloir arranger en fait d'être toujours arrangeant donc peut-être que là aussi à vouloir toujours être arrangeant à vouloir toujours trouver des compromis ça vous a peut-être aussi je dirais pas porté préjudice mais au bout d'un moment ici on en a peut-être marre simplement de chercher des solutions pour les autres alors que nous bah peut-être que la situation c'est en train de nous rendre malades et que la solution qu'il faudrait trouver avant de la trouver pour les autres ce serait peut-être d'abord pour nous-mêmes et en tout cas avec cette papesse en plus on retrouve encore une fois cette forme de sagesse de douceur d'équilibre mais parce que l'on a compris ici qu'on devait avoir un mouvement vis-à-vis de ce qui nous inquiquine c'est pas des gros tracas mais c'est quelque chose qui nous inquiquine ça peut être simplement un poste où ça se passe bien mais où vous avez fait le tour le demi-tour, l'aller-retour et finalement vous vous éclatez plus trop dans ce que vous faites même si même si ça se passe bien même si vous êtes bien payé même si voilà et c'est de se dire ici peut-être bon bah ok là où je suis bah c'est cool ça se passe bien je suis bien payé machin mais j'ai appris tout ce que je devais apprendre et j'aimerais bien apprendre de nouvelles choses par exemple mais qu'on n'avait pas eu l'opportunité peut-être encore de se mettre en mouvement donc après bien évidemment les amis ce ne sont que des exemples donc je vous laisse faire le lien avec votre situation comme d'hab mais c'est vraiment pour vous imager la chose non j'en ai trop le 8 de bâton avec le diable attention quand même là j'ai l'impression en fait que dans certains moments on est un petit peu perturbé par une voix intérieure qui nous dit fais un choix raisonnable reste là où tu es je reprends l'exemple que je donnais là il y a quelques instants c'est à dire vous êtes bien là où vous dans votre poste actuel mais vous avez envie d'apprendre d'autres choses et là c'est cette petite dointe à terre qui vous dit non mais finalement écoute ça se passe bien t'es bien payé donc reste là où t'es plutôt que par exemple de prendre le risque de quitter cet emploi et de se diriger vers quelque chose on sait pas trop où encore mais avec ce désir d'apprendre une nouvelle chose donc c'est pas quelque chose de de mal en soi mais c'est plutôt une énergie où on se laisse peut-être un petit peu distraire je dirais par le fruit de la raison en oubliant légèrement le fruit de ce que l'on veut de manière intérieure et profonde au passage juste petite parenthèse mais le 8 de bâton avec le diable ça peut être des médisances si je prends l'exemple un exemple amical par exemple où vous essayez d'arranger tout le monde parce que les gens entre eux ne s'entendent plus vous êtes là vous essayez de rabibocher l'un l'autre machin et que finalement ça vous prend plus la tête qu'autre chose parce qu'en plus le signe de la Vierge c'est un très bon médiateur la Vierge donc c'est pour ça que je vois un petit peu la chose comme ça c'est de se dire mais finalement attention parce qu'à vouloir faire les entremetteurs il y a peut-être des médisances ici ou quelque chose dans ce goût là je ne sais pas trop vraiment comment l'expliquer j'espère que vous aurez compris ce que je veux dire ouais bon ou c'est peut-être simplement des choses qui ne sont pas des choses qui sont dites et qui ne sont pas juste peut-être par exemple que vous avez affaire à quelqu'un vous essayez de rabibocher mais en fait les deux personnes avec qui vous êtes en lien ou les dix personnes avec qui vous êtes en lien et que vous essayez de rabibocher tout le monde pour que tout le monde s'entende bien et bien en fait ce sont peut-être aussi des personnes qui ne veulent rien entendre parce que là avec un diable et un huit de bâton on pourrait nous parler aussi de personnes qui sont limitées dans les communications donc qui ne souhaitent peut-être pas s'exprimer ou qui ne souhaitent peut-être pas échanger ou qui ont peut-être aussi de la difficulté pourquoi pas mais très souvent le signe de la Vierge c'est un signe qui communique moins que certains autres signes du Zodiac mais par contre quand la Vierge elle ouvre la bouche tout le monde entend et c'est très clair c'est-à-dire que c'est pas on piapiate ou on pioule à longueur de journée comme par exemple le Sagittaire moi je suis Sagittaire je sais ce que c'est donc on aime bien vous savez les blablatages les bavardages les pipetages le signe de la Vierge c'est un signe qui est très pragmatique qui est très dans l'analyse qui est très dans l'observation mais à partir du moment où la Vierge elle ouvre la bouche elle dit pas n'importe quoi c'est-à-dire que sa parole a de la puissance sa parole est réfléchie donc bon je vais aller je vais pas faire tout le laïus sur la description du signe de la Vierge mais ce que je veux dire par là c'est que la Vierge parle peu mais lorsqu'elle parle elle a énormément d'impact la roue de fortune avec le 10 de coupe en tout cas dans ce réalignement dans cet équilibre qui est en train de se mettre en place tout doucement ça vous apporte une forme de stabilité émotionnelle alors bien évidemment avec un 10 de coupe on pourrait nous parler d'une stabilité familiale qui s'enrichit et qui fructifie mais de manière plus générale c'est une stabilité émotionnelle peut-être aussi par le fait d'arrêter de vous prendre la tête parce que un tel et un tel s'entend pas et que vous vous essayez de faire l'entremetteur entre les deux là c'est de se dire bon allez moi je me casse démerdez-vous foutez-moi la paix et je vais garder mon propre équilibre intérieur à moi avant de vouloir mettre l'équilibre chez tout le monde vous voyez ce que je veux dire et on a la lune ah alors pour certains pas tout le monde mais pour certains il y a peut-être quelqu'un que vous ne voyez pas dans les parages et qui vous a dans le viseur mais dans le viseur pas pas sentiment pas méchamment dans le viseur sentimental plutôt là il y a quelqu'un qui visiblement est proche de vous vous ne soupçonnez pas ça chez lui ou chez elle et pourtant c'est quelqu'un qui d'une certaine manière n'est pas insensible à vous le 8 de coupe ouais donc là effectivement c'est bien ça qu'on termine les trucs qui nous enquiquinent l'héritage c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est en lien avec la famille alors l'héritage ça peut représenter quelque chose qui dure depuis longtemps mais pour moi c'est lié à l'entourage en tout cas en tout cas des personnes avec qui vous êtes en lien de manière très régulière l'appui l'appui de l'univers avec ce cavalier d'épée c'est celui qui est prêt à aller braver la tempête c'est celui qui croit en lui qui a les capacités qui a les ressources nécessaires c'est à dire que lui il a besoin de personne pour aller pour aller au front c'est vraiment le côté force vaillant courageux l'étoile de la femme donc vous êtes protégé vous êtes guidé ah la ruine ok donc effectivement vous êtes beaucoup pris la tête dans une situation mais on s'est beaucoup pris la tête aussi peut-être parce qu'il y a quelque chose qui a été déconstruit un cercle amical une dynamique sentimentale familiale professionnelle peu importe et on sent qu'après entre guillemets cette déconstruction on reconstruit mais de manière bien plus fluide bien plus bien plus alignée bien plus légère encore une fois bien plus smooth quoi peut-être que jusqu'à maintenant on était en train de s'entêter à vouloir perdurer sur un chemin et bien super sinusoïdal ou très j'ai mangé le mot merde putain c'est quoi le mot vous savez quand on est sur la route sinueux voilà sur un chemin très sinueux et vous êtes là vous voulez continuer vous voulez continuer et puis en fait on est simplement en train de vous dire que c'est peut-être plus le bon chemin qui est fait pour vous et qu'il est temps maintenant que de se diriger vers un autre chemin où ce chemin sera bien plus clair bien plus d'éclair si vous verrez bien moins devant etc et on a le procès ah alors juste une parenthèse peut-être que ça concerne ici peut-être la séparation une séparation dans le cadre relationnel pour lequel on essaye de trouver un terrain d'entente et qu'on se reconstruit après de manière bien plus saine parenthèse refermée mais j'ai plutôt l'impression ici qu'il y a une annonce de ce quelqu'un en question que vous ne voyez pas encore c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage mais vous ne vous doutez pas qu'on a peut-être une annonce de la sorte à vous faire mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est annoncé et qui pourrait changer quelque chose ah bah oui bah voilà déclaration d'amour bon je vais arrêter parce qu'on va me dire au fait t'es sur du général t'es pas sur du sentimental mais c'est une possibilité voilà allez on va prendre une dernière carte pour vous chers amis vierges le fait t'es en train de tout démonter voilà voilà besoin de nouveauté et oui besoin de nouveauté mais en même temps de nouveauté dans l'harmonie dans l'équilibre dans dans la fluidité surtout peut-être que votre quotidien encore une fois a été très sinueux dans la difficulté et que là ce besoin de nouveauté c'est la nouveauté dans la légèreté dans la fluidité dans la flexibilité dans l'amour peut-être j'arrête 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 et bien écoutez chers amis j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu comme d'hab n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air à me faire vos retours en commentaire et à partager cette vidéo et en attendant je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021